Salut, c'est Sohan, fabricant de chansons depuis 5 albums et là le cinquième vient de sortir qui s'appelle Celui qui aboie. Ah, si j'étais une musique, j'essaierais d'être un titre des Doors, un truc un peu intemporel, qui aurait pu exister, parce que tu sais dans les Doors, tu as un truc un peu genre Jean-Sébastien Bach, et donc si j'étais musique, j'essaierais d'être un peu intemporel, et puis en dehors de ça, ça me fait plaisir que ce soit Henry Savador, parce que je trouve que c'est vraiment un génie, et peu de gens le savent, mais ce mec-là, il a quasiment inventé le rock en faisant une blague, en prenant des trucs de blues de l'époque, etc. Ce mec-là a quasiment inventé le rock avant les rockeurs, quoi. Donc, si j'étais une musique, je ferais du rock, et j'essaierais d'avoir la plume de Morrison. Rêver, Georges Moustaki. Ah, mais Moustaki, Moustaki, grand, grand, grand personnage, quoi. Et puis rêver, c'est un peu l'inverse de la phrase qu'on nous dit quand on est gamins, tu sais, genre on nous dit « faut pas rêver », tu sais. Alors, je sais pas quel est le premier connard qui a dit « faut pas rêver », tu vois, mais celui-là, je propose qu'on le cloue au pilori et qu'on lui jette du goudron et des plumes, quoi. Donc, voilà, Moustaki, gros respect. Et puis rêver, nécessaire, quoi. Surtout par les temps qui courent. La recette de l'amour fou. Je pense que l'amour fou, en fait, c'est Michel Arnaud, bien connu jusqu'au feu rouge. La recette de l'amour fou, en fait, je pense que c'est de ne pas avoir de recette, en vrai. Tu vois, parce qu'en fait, on peut pas être réfléchi et en même temps fou. Donc, je pense que la recette de... Déjà, l'amour, c'est un truc assez ouf. Mais la recette de l'amour fou, en fait, je pense que c'est de balayer la recette. Souvenir, souvenir. En ce moment, je suis vachement dans un truc. Tu vois, j'ai 36 piges, je suis vachement dans un truc. Alors, j'ai plusieurs souvenirs, souvenirs, tu vois. J'ai un souvenir, souvenir. En ce moment, je fais des rêves sur mon enfance, tu vois. Ça cogite un peu, quoi. Donc, souvenir, souvenir, je dirais les années 90, en fait. On savait même pas qu'on était heureux, on était cons, en fait. Tu vois, puis maintenant, on se rend compte, en fait, que tout part en couille, que les gens, même les jeunes, en fait. Maintenant, il faut leur apprendre quasiment à faire des conneries, tu vois. Je trouve que le monde est plus très, très marrant. Et puis, souvenir, souvenir récent. Yvan Le Beloc, la semaine dernière, on a fait une radio pour les Insoumis, le groupe de Jean-Luc Mélenchon, tu vois. Et souvenir, souvenir, ça va rester longtemps dans ma tête, quoi. C'est vraiment un mec super, quoi. Donc, voilà. Souvenir, souvenir, les années 90. Et puis, souvenir récent, Yvan Le Beloc, parce que c'est un chouette bonhomme. Et aussi, souvenir, la semaine dernière, j'ai rencontré Laurent Baffy. Et voilà, qui m'a dit que j'écrivais bien. Donc, venant de Laurent Baffy et sa plume acérée, ça fait quand même du bien. Alors, aujourd'hui, on est le lendemain de la fête de la musique, donc aujourd'hui, c'est dur, mais dans tous les sens du terme, quoi. Mais en même temps, bon, voilà, il y a l'album qui sort, Celui qui aboie, voilà, et un album qui a été fait vraiment entre copains. Et je suis super fier de ce disque, en fait. C'est vraiment, on avait fait l'inverse de ce que la machinerie exige globalement, quoi. Et je suis super content d'être aujourd'hui à ce niveau-là, quoi. L'avenir, eh bien, l'avenir, j'espère que... Je vais devenir sérieux, hein, mais j'espère que l'avenir s'annonce meilleur que le jour présent, parce que rien que les températures qui font que je suis, là, c'est inquiétant, quoi. Enfin, j'espère que l'avenir se résumera en un mot, et que ce mot, ce sera écologie, en fait. Donc voilà, et puis protection des animaux aussi, parce que là, ça commence à être vraiment n'importe quoi sur Terre. Et s'il y a un jugement dernier, je pense qu'il y en a deux, trois qui vont arriver en tremblant, quoi. Donc j'aimerais ne pas faire partie de ces 1, 2, 3, et j'aimerais qu'on rêve encore, quoi. On était un pays assez hallucinant. En vrai, la France, on a inventé les droits de l'homme, etc. Pourquoi on n'inventerait pas les droits des animaux, les droits de la nature ? Et voilà, je compte sur l'avenir, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada